Bonjour, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter enfin le site, alors je vous ai fait une vidéo sur l'intelligence artificielle, je vous avais expliqué qu'il y avait un site en préparation, voilà le site il est là, donc aujourd'hui je suis avec Amen, bonjour Amen, bonjour Benoît, donc Amen c'est lui qui a créé ce site là, il est dessus depuis des mois voire des années, au moins deux années que tu bosses dessus, voilà, tu m'arrêtes si je me trompe, et c'est ça à peu près, plus même, ça fait plus que deux ans et demi, voilà, donc c'est quand même un gros projet, c'est pas juste un simple site comme ça qu'on peut voir sur, moi je sais pas qu'est-ce qu'il existe, Football24, des choses comme ça, Soccerway, voilà, des sites qui peuvent vous donner des sites, là c'est un site qui va vous mâcher le travail, qui vous donnera deux paris par match, alors on est sur du foot, d'accord, deux paris par match, je vous fais un petit résumé, on va aller plus en profondeur après, sur différents championnats, les championnats qui se trouvent là sur la gauche, vous avez la liste, alors Amen, est-ce que tu peux te présenter brièvement, en une minute, voilà, tu fais quoi dans la vie aujourd'hui ? Voilà, en fait, je suis dans l'informatique depuis maintenant plus que 14 ans, je fais des sites web, je fais, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait les data scientists, ça veut dire que je m'intéresse beaucoup plus à la data plutôt que l'aspect visuel des sites, donc l'idée si tu veux, elle vient aussi du fait que je travaille beaucoup avec les données, ouais, et à valoriser les données parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, quand on voit tous les algorithmes qui sortent par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à ce que fait Google, Facebook, c'est un peu, bah, explorer, c'est un peu, c'est googleant ça, c'est pas grave, c'est en fait, c'est, bah, émettre une décision par rapport aux data qu'on retrouve sur le web ou qu'on essaie de centraliser, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les big data et sur les big data, on est en train de construire un système d'intelligence artificielle qui permet de prédire l'avenir pour les paris sportifs ou de prédire les ventes ou de prédire plein de choses. C'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai centralisé une base de paris qui date de 2012 et j'essaye de trouver la bonne décision que forcément un humain ne peut pas savoir parce que ça processe des millions et des millions de data pour effectivement, en fait, voir quel est le meilleur pari possible sur un match d'eux ? Alors, moi, je vais essayer de vulgariser les choses parce que, bon, moi, je connais Emen maintenant depuis deux ans, quelque chose comme ça, je peux vous dire que, on va y le dire à jamais, mais je peux vous dire que c'est une tronche, voilà, il a vraiment à la place du cerveau, on va dire qu'il a un gros calculateur et il vous parle de data, donc les data, c'est quoi ? C'est en fait des informations, des données, des informations, des statistiques, tout ça, qu'aujourd'hui, il y a déjà des sociétés dans différents domaines comme les assurances, les assurances, ils utilisent ça depuis longtemps pour essayer de prévoir, essayer de vous faire vos tarifs d'assurance en fonction, vous avez déjà connu ça de votre âge, si vous avez été malade, des choses comme ça, ben eux, tout ça, après, il y a une moulinette derrière qui va vous sortir votre tarif, on est bien d'accord, Emen, c'est un peu ça le principe, donc ça existe depuis un moment. Aujourd'hui, ça existe aussi dans les paris sportifs, mais pas pour tout le monde, ça existe dans, alors, c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas, mais ça s'appelle les syndicates anglais, ce sont des agences, des entreprises qui n'ont pas forcément vraiment pignon sur rue, parce qu'il ne faut pas montrer pas de blanche pour y rentrer, c'est pour des gros, gros investisseurs, des grosses boîtes, des boîtes du CAC 40 qui investissent dedans, et en fait, ils parient sur des matchs, voilà, tout simplement, ils font des paris sur différents sports, et voilà, ces boîtes-là, ça leur arrive de jouer 150, 200 000 euros sur un match, il n'y a pas de problème, mais ils ne vont pas jouer comme ça au hasard, ils ont, voilà, ce qu'Emen aujourd'hui a essayé de reproduire et faire, ces gens-là ont aussi ces systèmes-là, bien sûr, encore plus poussés, on est d'accord, parce qu'Emen aujourd'hui, bon, il a essayé de faire aussi avec son équipe, t'as mis du monde à bosser là-dessus, mythe de rien, c'est ça ? Il y a beaucoup de monde, oui, il y a beaucoup de monde qui a bossé là-dessus, en fait, parce que ça, ça n'a pas l'air, mais il y a une équipe web, il y a une équipe de data, il y a une équipe qui fait que des maths aussi pour les algos, donc voilà, c'est une équipe un peu melding-pot de différentes disciplines. C'est ça, j'en ai discuté d'ailleurs parfois avec certains d'entre eux, et je peux vous dire que voilà, c'était pas, pour ça que j'ai dit que c'était un projet sérieux, c'est pas un projet comme ça qui, d'un petit gars qui a fait 4 fichiers Excel et qui vous a sorti un truc, non, non, c'est vraiment quelque chose de sérieux, donc on n'arrêtait pas de me tanner pour dire, ouais, Benoît, alors quand ça vient, quand ça vient, quand ça vient, quand ça vient, j'ai dit à Emen, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, une vidéo, il faut, voilà, que tu montes le site aujourd'hui où ça en est, donc on est d'accord, Emen, il est opérationnel, mais il va encore, il va encore évoluer, le problème avec Emen, c'est qu'il a du mal à s'arrêter à un moment donné et dire stop, donc voilà, il fait toujours, il y a toujours des évolutions, voilà, aujourd'hui, certains qui ont écouté la vidéo, j'avais fait un séminaire sur Paris il y a un peu plus d'un an, mais non, ou il y a un an, je ne sais plus, non, il n'y a pas un an, c'était fin 2017, voilà, et on n'avait pas été un grand groupe, parce que je ne voulais pas un grand groupe, donc on était une quinzaine, une vingtaine, mais voilà, des gens étaient venus, avaient pu entendre Emen et il avait déjà présenté le projet, donc aujourd'hui, on vous le présente en public, voilà, ça s'appelle la Betting Army, alors pourquoi ce nom déjà, Emen, Betting Army, parce que tu voulais en fait que ce soit tous les parieurs, voilà, ensemble contre, en gros, les bookmakers, en gros, c'était ça ? Ben, tout à fait, c'était un contrepoids aux bookmakers, selon vous, c'est ça, c'est le nom. C'était un peu Robin Desbois qui va piquer l'argent aux bookmakers, alors bien sûr, moi j'ai, ben bien sûr, moi je connais la réponse, mais j'ai une question pour toi, comment tu as eu en fait cette idée-là, en fait, de faire ça ? Ben, en fait, l'idée, elle est simple, c'est, je voyais les cotes chez les bookmakers, en 1,40, 1,60, 1,30, et pourtant, enfin, comme c'est une probabilité énorme que la cote, elle passe, ben, elle passait pas, elle passait pas, elle passait pas tout le temps, alors que, ben, c'est une cote avec quand même plus de 80% de probabilité, exposée par le book, et je me suis dit, pourquoi on fait pas un système pour voir le taux de réussite d'une cote proposée par le book, en fonction du championnat, en fonction de l'équipe, en fonction des adversaires, et en fait, de voir, ben, la cote, sa probabilité, et ben, la question qui restait, c'était son taux de réussite, est-ce que ça représentait vraiment une value ou pas ? Ok, ouais, c'était ça, à la base, tu cherchais, en fait, comment je pourrais expliquer ça, c'est, aujourd'hui, ta machine, je vais appeler ça la machine, ta machine, aujourd'hui, elle va avoir un match, avec certains paramètres, et dans la moulinette, rentre en compte, par exemple, des matchs qui auraient pu être similaires par le passé, c'est ça ? J'essaie de la faire. En fait, on a une data qui regroupe 23 championnats, à peu près, voir plus, enfin, on est en train d'intégrer d'autres championnats, et l'idée, c'est de voir le maximum de vraisemblances par le passé pour définir l'avenir, selon ces paramètres. De toute façon, c'est ça la définition du data, à la base ? Tout à fait. Je reprends les assureurs, je reprends les assureurs, ils regardent combien d'hommes de 80 ans qui fument et boivent, enfin, sont décédés, je ne sais pas, je veux dire, deux, trois ans après, voilà, ils font une probabilité, tac, tac, ils regardent, je fais très simple, ils te sortent un prix d'assurance, voilà, et ils se disent que ce qui s'est passé dans le passé va forcément se reproduire aussi et par la suite, on est bien d'accord ? En gros, je le ressentis. Il faut avoir un bon échantillon, quand même. Ah oui, bien sûr, c'est pas juste trois personnes, je parle de centaines, de milliers, de dizaines, de milliers, voire même de millions, donc bien sûr, là, on parle de beaucoup d'argent en jeu pour les assurances, mais dans d'autres secteurs d'activité, donc on va pouvoir un petit peu présenter la chose, alors, vous avez sur la gauche, en fait, les championnats MN qui sont créités, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est les championnats qu'on a intégré dans la machine. Donc, vous voyez, c'est un petit peu hétéroclin, il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc là, quand on fait la vidéo, on a plutôt en fin de championnat au niveau de l'Europe, mais il y a les championnats scandinaves qui continuent parce que eux, forcément, ils peuvent pas jouer l'hiver, donc ils essayent de rattraper le retard à ce moment-là. Il y a les championnats brésiliens, le MLS, enfin, les championnats, les calés. Il y a quand même certains championnats qui continuent, donc vous allez pouvoir, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez pouvoir, et c'est un mot qui n'existe pas très, très souvent dans le domaine de Paris Sportive, mais ça va être gratuit, donc vous allez pouvoir vous inscrire et tester par vous-même tout ça. Alors, je vais essayer de résumer en deux, trois phrases ce que le site va permettre. Donc, sur les différents... Alors, c'est du football, voilà, mais je vous cache pas qu'Aimen, il m'a déjà commencé à bosser sur du tennis, et je lui ai dit, mais calme-toi, parce que déjà que c'est compliqué, parce que t'as trop de choses à faire, parce que t'as aussi ton boulot. Il m'a dit, non, non, c'est bon, je suis sur le tennis, puis après, on pourra faire sur d'autres choses et tout. J'ai dit, ok, déjà, on fait le foot, mais il a déjà commencé à réfléchir sur le tennis. Il m'avait dit que déjà, les premiers résultats étaient intéressants. C'est ça, non ? Oui, tout à fait, oui. On est d'accord, mais il n'arrive pas à se canaliser, c'est ça. Et donc, après, ça peut être une qualité, tu veux me dire. Et donc, vous avez, voilà, sur les différents championnats, la machine, en fait, va vous donner pour chaque journée de championnat, si on prend le championnat de France, vous avez 10 matchs, va vous donner pour chaque journée de championnat de Paris. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est sur de la double chance et de l'under-over ? Il y a encore quelque chose ? Oui, tout à fait. Non, 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 c'est juste, j'ai juste la double chance et de l'under-under. Ok, c'est pour ça. C'est sur ces deux choses ? Ce n'est pas n'importe quel over-under, en fait. On traite que les over 1.5 et les under 3.5. Ok, c'est ça. Ok. Oui, dans chaque type de paris, tu avais des spécificités, donc c'est le 1.5, le 3.5, et les double chance 1x, 1x2 et 1.2. On est d'accord ? Oui, ce n'est pas forcément des paris qui viennent à l'esprit des personnes en voyant une fiche de paris qui contient 49 paris. Non, non, parce que la majorité des gens vont jouer sur du pari simple 1x2, donc déjà ça c'est clair, mais bon, les bookmakers le savent très bien. Et donc, sur ces paris-là, la machine, comment je l'appelle, va vous donner deux paris, d'accord ? Deux paris, et donc c'est là qu'il faut bien écouter. Sur ces deux paris-là, là vous voyez en fait sur le côté gauche des chiffres entre parenthèses. Par exemple, si on prend la Ligue 1, sur les deux paris que la machine va vous donner pour chaque match, vous avez 95,53% de probabilité qu'au moins un des deux soit bon, si ce n'est les deux. D'accord ? Donc dans 5% des matchs sur une saison, la machine va se tromper et les deux paris seront faux. Donc, ce qui vous laisse quand même, une bonne, bonne, comment j'allais dire, beaucoup de matchs justement pour fouiller et pour mettre en jeu un petit peu vos compétences, si vous connaissez un petit peu, là je parle de la Ligue 1. Et à vous de choisir sur ce que la machine va vous donner, les deux paris, le pari qui vous semble, vous, le plus sûr de passer. Alors, est-ce qu'on peut montrer un exemple au MN sur, je ne sais pas, tu vas sur la Chine ou sur, qu'est-ce qu'on avait dit ? On va prendre l'MLS. On va prendre l'MLS, voilà, on descend. L'MLS, là, sur la dernière journée, quand tu vois, Benoît, tout est vert. Ça veut dire qu'au moins un des deux paris, il a passé. Et passé, donc clique au hasard sur, je ne sais pas moi, ce match-là. Donc là, Vancouver, San Jose, donc oui, effectivement, nous sommes en MLS. Donc, l'algo, ah oui, parce que c'est la première fois que j'ai dit, mais c'est des algorithmes derrière, forcément. L'algo nous sortait en choix du 1X et du over 1,5. Alors là, c'était code moyenne 1,18, 1,17. Donc, c'est code moyenne, d'accord ? Donc, c'est possible de trouver mieux. Alors, bien sûr, et je vais couper court à toute discussion, en Arjel, ça va être très, très compliqué de trouver tous ces types de paris-là. Voilà, mais on sait très bien qu'en France, avec l'Arjel, c'est compliqué. Donc là, je parle vraiment pour des, voilà, des francophones à l'étranger, des parieurs vraiment confirmés pro, c'est vraiment un outil, pour moi, de ouf. Mais ça n'empêche pas ceux qui sont aujourd'hui strictement à l'Arjel de regarder et de voir et de faire vos propres tests aussi. Donc là, les deux, de toute façon, les deux paris seraient passés. Donc, montre-nous un... Là, pour l'instant, montre-nous un autre match, Emen, de la MLS, là. Au hasard, on ne sait rien. T'as pris quoi ? Orlando contre Atlanta. OK, donc là, du 1-2, la cote était 1-26, d'accord, plus intéressant. Et over 1-1,5, 1-11. Et là, pareil, je vais couper court à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est des cotes trop petites et tout, on ne peut pas gagner avec des cotes petites, patati patata. L'outil, comme je vous dis, il a tellement un taux de réussite assez exceptionnel sur les deux paris qu'il donne. Vous pouvez faire, et Emen d'ailleurs le dit aussi, faire des combinés de deux cotes, par exemple. sur tout ce que la machine vous sélectionne comme paris. Vous faites votre propre liste, et puis voilà, sur le week-end, vous faites votre sélection. Et je le répète, 1-30 fois 1-30, ça fait du 1-69. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est, on appelle ça, le seuil de remboursement que peut-être certains d'entre vous connaissent, d'Hervé, qui est aujourd'hui, voilà, une personne que je respecte dans les paris sportifs. Et il fait, voilà, il s'y connaît bien et il fait à mon travail. Même si le seuil de remboursement, taux de remboursement, moi j'aurais des choses à redire là-dessus. Mais bon, en tout cas, voilà, vous n'êtes pas obligés de prendre, et les parieurs pros, ce n'est pas comme ça qu'ils font, des cotes de 2, 1-80, 1-90. On est d'accord, Emen, c'est plutôt des choses à faire sur des cotes 1-30, 1-20. Et ça s'explique pourquoi ? Attends, je finis. Et ça s'explique pourquoi ? Parce que, moi, il y a aussi un boommaker, le boommaker a beaucoup plus de mal à côté des matchs déséquilibrés qu'équilibrés. Voilà, je te dis juste... Vas-y, vas-y, je te laisse la parole. Je préconise toutes les cotes supérieures à 1-20. Parce que, enfin, on matche un peu une probabilité réelle. Enfin, une cote à 1-20, c'est un peu 80% de chance de réussite. Et on matche un peu la puissance de l'outil, vu qu'on est à 95% si on prend le taux global de réussite de l'outil. Donc, on est un peu plus fort si on est sur des cotes de 1-20. Le truc, c'est qu'on peut le jouer à une cote de 1-0-1. Mais le problème, c'est qu'une cote de 1-0-1, c'est 99% de chance de réussite pour le bout. Et du coup, on est dépassé par ce que l'outil n'en faut pas. Il n'est pas encore à 99%. Ça va arriver un jour, peut-être. Mais aujourd'hui, non. Je te souhaite. Donc, je pense que le bon matching, c'est les cotes aux alentours de 1-20, 1-25. Donc, il n'y passe pas. Après, vous pouvez trouver des values, n'empêche. Et qui passent. Je pense qu'on est d'accord. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'outil. En fait, ça vous fait gagner un temps fou. Comme dit Emmet, ça ne vous détecte pas forcément les paris où tout le monde serait allé. Mais justement, c'est le but. Il ne faut pas forcément aller sur les paris où tout le monde va. Et derrière, je ne sais pas. Moi, quand vous faites des paris, dans tous les sports, si vous avez des formules, des choses comme ça qui vous sortez. Alors voilà. Aujourd'hui, il y a ça comme match. Que ce soit au tennis. Mais bon, Emmet, je vous ai déjà dit, il bosse dessus. Voilà, tu as tout ça comme match aujourd'hui. Je t'ai fait déjà une petite sélection. Voilà, tu as quatre matchs qui me semblent assez sûrs à ce taux-là. Voilà ce que je te dis. À toi peut-être, à nous parieurs, d'aller faire aussi notre petite analyse derrière et tout. Pour essayer d'approfondir certaines choses et valider le truc. Mais je trouve ça quand même assez fou. Et pour le travail qui a été derrière, il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des gens qui critiqueront. Quand la critique est positive, c'est très bien. Quand la critique, elle n'est pas positive, écoutez, passer votre chemin, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, je peux vous dire que derrière, il y a eu des heures, des heures, des heures de boulot. Et pour avoir parlé des heures et des heures avec Emmet aussi sur Skype. Et on s'est rencontré plusieurs fois aussi pour discuter de tout ça, du projet. C'est vraiment quelque chose de fou. Et merci à Emmet de nous présenter ça. Parce que c'est vrai que tu aurais pu le garder pour toi. Voilà, ça c'est une question aussi qu'on va nous dire. Tu aurais pu le garder pour toi. Mais aujourd'hui, voilà, tu le partages. Et comme on vous dit, il est encore en train de travailler dessus. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire ? C'est juste qu'avec toute transparence, en fait, on expose les résultats des deux années passées de l'algo. Donc là, à partir de 2017, là en fait, j'ai l'histoire de 2017 du MPS. Quand vous regardez là sur la droite, le vert et le rouge, donc je le répète, quand c'est rouge, c'est qu'aucun des deux paris proposés par la machine n'est passé. Quand c'est vert, c'est au moins un, voire les deux. D'accord ? Voilà. Et je trouve que c'est quand même, enfin je ne sais pas, je trouve ça, moi il n'y a aucune, enfin pour être depuis une vingtaine d'années dans les paris sportifs, je n'avais jamais vu vraiment un outil comme ça. Alors il existe des choses qui vont vous dire, j'ai plus les six taintaines, mais de jouer sur tel ou tel pari. Mais je ne suis pas sûr que derrière ce soit vraiment vérifié, vraiment sûr. Là en tout cas, c'est basé sur des stats sûrs, vérifiés et sur pas mal de data, des paramètres qu'Emen prend en compte. Donc on est bien d'accord pour les over-under, Emen, du marqué à la maison, à l'extérieur, voilà, des équipes qui avaient peut-être les mêmes forces et les mêmes faiblesses des années d'avant. Enfin, de toute la machine dedans, il y a des tas, tu as combien de paramètres ? Non, tu ne sais peut-être pas d'ailleurs, je ne sais rien. Ah, les paramètres, c'est plein de paramètres en fait, je ne vais pas expliquer parce que c'est trop technique. Ok. Mais en gros, c'est en fait, c'est pour moi-même, je ne connais pas les spécificités, si tu veux, des championnats qui sont tous étudiés parce que je ne suis pas une machine, je ne peux pas regarder dix matchs sur 23 championnats qui se passent dans la semaine. On est d'accord. L'idée, c'est un peu sélectionner quand l'opportunité se présente pour faire un pari sûr, enfin sûr entre parenthèses avec 95% et 15%, voilà, et de saisir cette opportunité. Voilà, c'est un peu ça en fait l'idée. L'idée, c'est, je vois en fait la liste des matchs qui sont présentés par les boucs, mais je ne sais pas quel pari il faut prendre. Là, la machine, elle va dire ça, elle va dire, écoute, tu as une opportunité à prendre ce match sur ces deux critères-là qui sont les plus probables par rapport à ce qu'offre le bouc. Voilà. Donc, imagine, tous les jours, tu as des matchs, tous les jours, si tu es un humain, tu ne peux pas savoir analyser tous ces matchs-là d'une façon comme la machine le fait. On est d'accord. Parce que tu ne peux pas, enfin, tu restes un être humain, enfin, tu oublieras parfois des paramètres que tu n'as pas pris en compte, c'est aussi, tu restes un être humain, si tu as perdu, tu n'es pas dans le même état émotionnel pour choisir un pari, alors que la machine n'a pas d'état émotionnel, en fait, elle applique des critères bien définis et puis elle n'a pas d'âme, en fait. Ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est non, mais tu as raison. Et puis, voilà, il y a d'autres choses extérieures qui peuvent nous toucher, familiaux, des choses comme ça, alors que la machine, elle s'en fout, elle va toujours être dans le même axe. Moi, pour avoir vu le back-office, voilà, et je sais que ça peut, ça intéresserait sûrement certains d'entre vous de voir ce qu'il y a derrière, c'est, ouais, c'est, 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 c'est une machine de guerre et, et voilà, et, 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 et lors du développement, quand je demandais à Emmanuel, mais alors, t'en es où et tout, il dit, ouais, mais les machines, ça fait des heures et des heures que ça mouline. Et pour en avoir parlé aussi à quelques-uns, quelques parieurs, quand je leur avais dit ça, ils m'avaient dit, ah ouais, et tout, enfin, voilà, quoi, ça a l'air d'être assez hallucinant. Donc, voilà, aujourd'hui, l'outil est là. Il y a forcément, sûrement, on va dire, un froton-fils, donc c'est-à-dire de ce que vous voyez, peut-être des améliorations à faire et tout ça, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, je le répète, vous pouvez, bah, regarder un petit peu ce que ça peut donner pour faire votre propre expérience. Et comme je vous dis, à Emmanuel, pareil, sur le tennis, un jour, je ne sais pas quand, ça arrivera, mais en tout cas, pour vous dire que c'est possible, quand je parle d'intelligence artificielle, depuis un petit moment déjà, j'en parlais parce que je savais qu'il y avait des choses comme ça derrière qui existaient. Alors, je vous dis, avec des logiciels comme ça et tout, vous n'êtes forcément pas les amis des bookmakers, ça, c'est sûr, parce que, voilà, je pense qu'ils hallucinent un petit peu de se dire que des gens un peu privés pourraient avoir des choses comme ça, parce que forcément, là, vous devenez vraiment leur ennemi, vous allez vraiment jouer sur leur terrain avec, bah, aussi, ce qu'ils ont, eux, derrière, comme logiciel, comme algorithme et tout ça. Donc, voilà, on se rapproche petit à petit de la chose. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, si tout le monde, maintenant, les bookmakers, il n'y aura plus de paris sportifs. Je vous rassure, c'est pas parce que vous dites quelque chose que tous les parieurs, aujourd'hui, du monde, vont vous suivre ou quoi que ce soit. Il y en a, il y a tellement de parieurs qui jouent pour le fun ou des choses comme ça. Les bookmakers, je pense, ont encore de beaux jours devant eux. Devant eux, pardon. Est-ce que, Emmanuel, c'est bon pour toi ? Tu voulais rajouter quelque chose ou pas ? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un peu ça. C'est traiter une quantité d'informations qui est par rapport à Paris avec une machine qui aide à la décision et qui n'a pas d'état d'âme et qui n'applique pas, en fait, le favorisme par rapport à une équipe. C'est pas parce qu'on est de Marseille et que Marseille, elle va créer un miracle. Ah ben, on a vu avec l'Atletico, j'espère que tous les Marseillais n'ont pas joué avec le cœur, parce que ça a dû faire mal, quand même. Donc, c'est ce qu'on dit souvent. Moi, je connais des Marseillais qui sont allés voir le match, mais pour ne pas être déçus, on jouait sur l'Atletico. Donc, comme ça, tu passes un bon moment. Et c'est pas bête, parce que j'en connais souvent qui font ça. Voilà, c'est pas bête. Voilà, donc, écoutez, moi, j'ai quelque chose à dire. Venez tester, venez essayer, inscrivez-vous. Nous, il n'y a strictement rien à gagner derrière. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, si vous voulez prendre contact avec Emen, alors, vous passez déjà par moi et puis, moi, après, je dirai à Emen et je transmettrai ou pas, selon ce que vous voulez, à Emen, je vous dis, il a énormément de travail. Si vous avez déjà aussi, vous, de votre côté, je ne sais pas, réfléchi à des choses comme Emen, c'est vrai que, voilà, il y a peut-être d'autres Emen en France et ça peut être super sympa de se rencontrer pour croiser des choses et tout, pour devenir peut-être encore plus fort, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le but du jeu, c'est qu'on est là contre les books. Alors, sachant que derrière les books, il y a forcément aussi tous les parieurs, mais comme je vous le dis, beaucoup, beaucoup de parieurs jouent pour le fun, des choses comme ça. Donc, de toute façon, les bookmakers ont encore de beaux jours devant eux. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là. Ça fait quand même quelques minutes qu'on parle. En tout cas, très content, très fier, Emen, de ce que tu as fait. Voilà, je voulais encore te le redire. C'est vraiment un outil de fou. Je suis content d'avoir été en relation et d'avoir communiqué avec toi des fois à une heure, deux heures du match, je me souviens. Bref, c'était très intéressant. Et puis, on va avoir la suite à donner à tout ça. Alors, comme je dis, il y a beaucoup de championnats qui se terminent, mais voilà, vous pouvez encore tester là, durant les semaines et les mois qui viennent, d'autres championnats comme les championnats scandinaves, américains. Voilà, donc, n'hésitez pas. Et puis, vous ferez vous-même votre propre avis. Voilà, je dis, il faut tester et voir tout ça. Mais j'espère que vous vous imaginez un petit peu la chance que vous avez de découvrir un outil comme ça. En tout cas, je te l'aurais dit, Emen, très fier de ton travail et des heures et des heures et des heures que tu as passées derrière. Et puis maintenant, attends un peu pour le tennis, d'accord ? Oui. Attends un peu pour le tennis. Ça va, après, on verra pour le tennis. Ça viendra, ça viendra. Mais on arrive facilement à imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière la data au niveau des surfaces, au niveau des gauchers, des droitiers, au niveau des serveurs, de la vitesse. Bon, voilà, j'imagine très bien ce que ta machine aura comme data à l'intérieur et derrière. Mais vu ce que tu m'as dit déjà sur les premiers résultats, ça peut être très, 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 très intéressant. Je ne sais pas si la révolution est en marche, mais en tout cas, je pense que tu y participes. Donc, pour ça, bravo. Allez, on vous laisse et n'hésitez pas à venir vous inscrire pour découvrir tout ça. Merci, Hémène, à toi. À plus tard. Merci, 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 bonnement. Au revoir, bye-bye. Ciao. Au revoir. Ciao.